Le goût congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu n'es où sont, si tu oublies-moi, taïma ta chino de l'aile. Gigi Link met en relation des Congolais talentueux de partout au monde et les demandeurs des services du monde entier. Les Congolais de la diaspora, y compris ceux de Kinshasa et d'autres villes de la République démocratique du Congo. Gigi Link permet aux Congolais de vendre leurs talents dans le monde. Gigi Link, c'est le contact direct entre le prestataire et le demandeur de services. Communiquez en anglais, français, Chiluba, Swahili, Kekongo et Lingala pour le service sur Gigi Link. C'est simple et gratuit. Allez sur www.digilink.com Enregistrez-vous avec votre email et votre WhatsApp, pays où vous résidez et ce que vous savez très bien faire. Architecte, médecin, mécanicien, électricien, coiffeuse des traces africaines, planificateur d'événements, créateur des logos, informaticien, monteur vidéo, etc. Vous trouverez tous les talents partout où les Congolais se trouvent. Pas de CV et pas d'interview. Vous décidez vous-même de votre activité, de vos tarifs et de vos horaires de travail. Devenez ainsi votre propre patron. Bienvenue sur www.digilink.com Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info au premier numéro. L'état de droit mis en mal dénonce le FCC Forum des As. La République, ensemble pour la République, agréer le FCC dans le désarroi. Le G13 pour le consensus soutenant la démarche du chef de l'État. Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, bienvenue. C'est vrai que vous avez suivi l'actualité, mais ne perdons pas de vue quelque chose. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire les contextes dans lesquels les consultations sont appelées. Il faut rappeler aux Congolais que c'est un contexte des ruptures ou d'une volonté prononcée des ruptures. Je rappelle toujours Nabatoboe. Ceux qui, premier ministre, a acquis prestations de serment, y a pas juge, n'a pas ministre Oana, les choses n'allent pas se passer de cette façon-là. Ceux qui, président, comme il tient à niveau à la décision, à un modèle Oana, c'est seulement parce qu'ils se sont rendus compte que le mal, comme il a proposé mon souci, comme il a proposé mon souci, comme il a proposé mon souci, et qu'il n'y avait pas un autre moyen, d'arrêter cette folie que de prendre de mesures à un modèle Oana. Vous savez, parfois, dans une lutte politique, on essaye de bouger les adversaires. Et là, aujourd'hui, en bougeant les adversaires, en secouant les adversaires, il est établi maintenant que la vague de l'émancipation est frappée au niveau de la FCC. Au moment où le président est le Sénat, le président est l'Assemblée nationale, ce qui est l'Assemblée nationale et le Sénat, on allait le comprendre. Parce qu'il y avait déjà des députés et des sénateurs au Bandeimaki Kouzalawana. Et il faut rappeler aujourd'hui que le Sénat et l'Assemblée nationale ne font pas partie du pouvoir du président de la République. Ils ne dépendent pas de lui. Ils appartiennent dans deux chambres différentes, sinon dans deux institutions différentes. Mais il est inconcevable que le gouvernement, qui partage la même institution avec le président de la République, ça veut dire dans l'exécutif, Batewana va désobéir aussi de manière outrancière le chef de l'État, le premier ministre de son État, et des ministres refusent de participer à la prestation des serments des juges, au lieu même de rester à la maison, au lieu de ne rien faire, mais ils participent quand même, ils répondent quand même à l'appel d'une plateforme politique. Ça veut dire qu'on réduit les premiers ministres d'un niveau d'un militant. On le réduit d'un niveau d'un militant, alors que les statuts, je veux dire, la constitution est bien claire, que lorsqu'on occupe une fonction d'un niveau d'un gouvernement, on s'abstient. On a vu donc qu'on abandonne un parti politique. On reste un fils du parti, mais on est détaché du parti pour faire autre chose. On abandonne toutes les charges au Élysée, mais on est parti. Mais bizarrement, ce qu'on a vu, c'était en tout cas une chose inédite. Et comment on a de bon côté ? Ce bras de fer a dépassé ma limite, Nango. Mesdames et messieurs, lorsque j'ai dit aux gens que le Félix Tshisekedi que vous voyez faible aujourd'hui peut se reveler être le véritable cauchemar et à FCC, c'est-à-dire qu'on a dit qu'il n'y a pas. Au moment où on a dit qu'il n'y a pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas. Tous ces bruits que les gens ont fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas. Toute l'excitation qu'il n'y a pas. Lorsque le chef de l'État a dit qu'il a annulé l'Okuana, les gens sont en train de dire « Ah, comment ? Ah, comment ? » J'étais ici dans l'émission mais il va faire appliquer les décisions. Où en sommes-nous aujourd'hui ? N'est-ce pas que ces bourgoumètres qui criaient comme une fille, comme une dame perdue ou comme un monsieur fou ? N'est-ce pas, il est suspendu maintenant ? N'est-ce pas, son installation est arrêtée ? Alors, pourquoi quand on vous dit des choses, vous pensez qu'on est en train de blaguer ? Moi, j'ai préféré que j'ai un excitateur, moi, j'ai préféré que j'ai un perdu. Pour attendre ici, j'ai un défi dans le monde parce qu'il y a un Canada ou parce qu'il y a un belgique ou parce qu'il y a un France, alors ils vous emportent dans des bêtises et vous croyez en ça. Tu l'ongos, ce n'est pas que ça, c'est annulé. Ce n'est pas que ça, c'est annulé. Mais pourquoi on n'a pas le même courage ? Pourquoi tu as le même courage pour affirmer ? Pourquoi on n'a pas ce même courage-là ? Quand on dit aux Congolais que j'ai un déco, je n'ai pas le même courage-là, je n'ai pas le même courage-là. Félix Sisekedi avait dit que la question de je n'ai pas le même est résolue. Tout est annulé. Ça veut dire, et l'installation du bourgoumestre, je n'ai pas le même suspendu, et même annulée. Vous avez vu le ministre provincial ? Il y a un bon cannabis, il faut que la compétence est d'attribution. Il y a une règle administrative clé. Le président ne peut pas prendre un acte pour annuler l'installation d'un bourgoumestre. Non, le président est beaucoup plus grand que ça. Ce n'est pas son travail. Ce n'est même pas le travail d'un ministre de l'Intérieur. C'est une question à niveau et à base. Le gouverneur lui-même se charge. Nabilo Kohana. Le gouverneur lui-même se charge. Et le gouverneur s'est chargé. Le gouverneur s'en est chargé. On ne peut plus parler de la question des minimums. Ce n'est pas le cas, mais quand vous n'avez plus de sujet, sujet minimum, vous n'avez plus de sujet. Il n'y a plus de gaz. On n'en parle plus. On fait comment maintenant ? Que dites-vous encore ? Non, mes frères, les émotions, elles en attendent, malheureusement. Et si, la kaya, elle est kaka. Seule la raison résiste au temps. Les émotions, je n'ai pas le cas. Nous, nous vous disons des choses que nous connaissons, des choses que nous maîtrisons. À part, nous avons vu une image. Nous avons vu une image. Mais nous avons vu une image. Nous avons vu une image. C'est vrai que tant que nous avons vu avant, on dit que les gens pensent qu'on est en train de mentir. Mais tant qu'on est commis, les gens se disent « Mais oh, en tout cas, c'est vrai. Je ne cherche pas à m'étirer la gloire, mais si je n'ai pas vu une image, je n'ai pas vu qu'il n'y a pas vu. » Je n'ai pas vu qu'il n'y a pas vu. Donc, Christian, je n'ai pas vu qu'il n'y a pas vu. Depuis que la kaya, il y a eu un jour, sur dix, je n'ai pas vu qu'il n'y a pas vu, dix millions, ils allaient vrais. Attends, ils allaient le côté. Quelqu'un m'a dit bêtement, « Non, mais Christian, tu as parlé des armements de Kinga Kati. » Et puis, quand ils sont allés voir qu'il n'y a plus d'armes là-bas, et tout ça, il y a eu des armements de Kinga Kati, les gens se disent « Mais Christian, il y a raison. » « Mais il y a des militaires. » Je n'ai pas parlé de la démilitarisation. J'ai parlé du désarmement. Il y a une différence entre la militarisation et le désarmement. Ce n'est pas la même chose. Et c'est français. Donc là, je crois que les gens comprennent simplement. Quand on dit qu'on a militarisé une ville, ça ne veut pas dire qu'on a armé une ville. Quand on dit qu'on a désarmé une ville, ça ne veut pas dire qu'on a démilitarisé la ville. Ça ne veut pas dire ça. Ce sont les deux concepts que les gens devraient comprendre. Malheureusement, quand on est dans une posture partisane, on refuse de le comprendre. Et donc, situation, tout ça, nous avons un minuto et un goût. Il y a FCC, il y a un cache. Tous les deux côtés, il y a comme une sorte de stupeur, un banger. Il y a tous les deux camps. Quand il y a mis balètes à l'île, je n'ai pas expliqué pour ne pas me perdre. J'étais en train de dire ici que le gouvernement, le premier ministre, le ministre de la République, le président de la République, le président l'avait si bien dit. Il y a Londres. Il y a un peu qui m'a dit qu'il y a un bico rouge. Ce qui me fait plaisir et qui me fait rire en même temps. Il y a un FCC, il pensait qu'il pouvait bloquer le président de la portion du pouvoir de la République. Il pensait, il le faisait. Mais quand le président commence à bloquer de la République, il y a une prérogative de la République et qu'il y a un état des droits. Vous avez appris que deux ministres bloquaient l'aéroport de la République alors que le premier ministre de la République était dans la République. Mais qu'est-ce que dit la loi ? Il faut lire la loi. La loi dit quoi ? La loi parle de sept jours avant le déplacement de la République. Il faut que le premier ministre de la République. Et le premier ministre lui-même dit qu'il faut qu'il informe au président que la démarche ne se célèbre dans le gouvernement n'ayez. Le premier ministre doit informer au chef de l'État. Ça veut dire que lorsque deux ministres doivent partir à mon entendement, lorsque deux ministres doivent voyager, trois ministres doivent voyager ou quatre veulent voyager, il faut que le président soit au courant. Il faut que le président Il faut que le président soit au courant. Il faut que le président soit au courant. Il a dit ça. Mon déplacement, le président était au courant. Parce qu'en réalité, le président doit être au courant de tout mouvement. Il y a un ministre Naïe. Parce que ces ministres là, pour que il faut que le président a nommé il faut Andima qu'on nommé Bango. Sur proportion, bien évidemment, il y a le premier ministre. Mais il y a le premier ministre. C'est la même procédure. Maintenant, lorsque le premier ministre veut créer un gouvernement propre et Naïe qui ne dépend pas du président de la République, bon, bon, voyager, c'est-à-dire. Et les ministres tout poussants qu'ils étaient, bon, voyagez alors. Vous êtes forts, vous avez... bon, 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 voyager. Bon, 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 voyager. Alors voyager, on va voir. Et comme il dit, oh, 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 ben, pourquoi vous n'avez pas appelé Yemeï ? Il faut que Yemeï, Yemeï, il faut que vous reposez à l'ordre. Il faut que Yemeï. Au moins, le problème, c'est que l'arrogance n'a pas le bras de fer en tout cas. Sauf qu'il n'y a que c'est ridicule. C'est ridicule. C'est ridicule. C'est ridicule. C'est un signe, c'est tenté. C'est un signe, parce que c'est que les gens ne comprennent pas. Tous les ministres du FCC peuvent tomber à la signature de Félix Tshisekedi. Tshisekedi peut s'entendre avec Kabila et dire moi, ça ne m'a pas... Je ne veux pas de tel. La preuve, il ou Kamba, est une preuve. Il ou Kamba est une preuve. Monsieur Il ou Kamba est une preuve. Ce n'était pas lui qui était prévu prévu prévu. Les pressentis prévu prévu Mais pourquoi ils n'ont pas été premier ministre ? Parce que Félix Tshisekedi avait dit non. On a bouillé, on a bouillé, on a bouillé. Ils sont tombés dans la Constitution. Bon, prenons une Kamba à Zalawan. Au lieu que le premier ministre comprenne qu'en venant ici, survenu par la volonté d'un homme, c'est Félix Tshisekedi qui a voulu que je devienne président. Parce que Joseph Kabil avait proposé. Ici, nous sommes dans une hypothèse où Félix Tshisekedi pardon, Joseph Kabil propose Félix Tshisekedi dispose. Nous devons comprendre ça. Le FCC propose et Tshisekedi dispose. Si Tshisekedi ne dispose pas, la vidéo continue sur le FCC qui est dans maille, ils ont besoin de lui pour qu'il n'y ait pas. Ils en ont vraiment besoin. Alors, le premier ministre de comprendre, voilà pourquoi maintenant nous entrons dans un cycle avec un blocage. aucun ministre ne va voyager sans autorisation sans que le président aille Bayango. Et le président peut contourner même la procédure pour dire que tant que je n'ai pas donné mon aval, ils ne partiront pas. Ils ne vont pas partir. On ne parle pas des avions. Attends, un avion privé, là, on a quitté. On a quitté. Même dans ta propre voiture, on peut donner juste le nom. Aucun membre du gouvernement ne quitte Kinshasa. Vous faites comment ? Dans ce niveau-là, Yémei ne peut pas. Même l'avion de Yémei a besoin de l'autorisation pour quitter chez lui Yémei. Pour l'abîme. Vous savez, tout ça qui n'a quitté Kinshasa, l'avion de Yémei a dit cloué au sol. On était à Kine, ici, au Congo, l'avion de Yémei cloué au sol. Ici, je suis en train de vous dire la fin d'un règne, la fin d'une histoire, la fin d'un cycle. Chaque chose a son temps. Mesdames et messieurs, Mobutu était fini déjà en 1990. Mais la transition a été faite pendant sept ans. Joseph Kabila a dit que son pouvoir était fini en 2016. Il a joué sa transition jusqu'à aujourd'hui. Il est en train de jouer sa toute petite transition. Mais le problème, c'est qu'il a très mal joué la transition de la Yohana. Ou alors, on lui a fait mal jouer sa transition. Cette transition était une transition purgatoire pour lui. Il a dit transition en sublimation. Il a dit transition en correction. Il a dit transition, finalement, il a émerveillement. il allait entrer dans cette transition et en sortir bien, en sortir propre. Et comme un aigle, rajeunir. Mais malheureusement, Joseph Kabila va laisser et son tout petit crédit qu'il avait déjà communiqué, qu'il commençait déjà à perdre pendant tout ce temps, il va le laisser dans un affront qui ne lui sera pas profitable. Mais qui va le lui dire ? À côté, au côté de Joseph Kabila, vous trouvez des cassiques, vous trouvez des nostalgiques, vous trouvez des radicaux. Des gens qui disent à Kabila « Koti katek ». C'est dans un seul but de changer l'image. Mais malheureusement, M. Kabila n'a pas compris. Bon, c'est vrai, comme je l'ai dit, autour de lui, il y a aussi des gens. Des gens qui ne comprennent pas que le temps est arrivé. Tout le monde continue à Kabila que non, moni, bifo, toi toujours Pemmeninaïo, toi toujours Simanayo. Mais tout en sachant que la barque, il y a des espoirs. Oh non, il y a 12 apôtres. Oh non, 11 apôtres. Non, il n'y a pas un qui a trahi. Alors, il y a 7000 personnes, plus de 4000 personnes comme je l'ai dit. Il y a 3000 au Bati Kali, il y a 2000 personnes qui ne sont pas convaincues qu'il faut Bati Kala. Il y a 2000 au Bati Kali, il y a au moins 700. Il y a tout, il y a prêt. C'est le cas qui a une pression. Pour que je l'ai dit. Bati Kali, il y a un peu, il y a un peu. Et malheureusement, le Bati Kali, il n'y a pas fonctionné. Et la plupart des cas, il y a servi dans la FCC pendant 18 ans. Alors, finalement, il a profité de la fin dans le règne et de la Kabila. Il a fait un peu, parce que le profit, il a une promesse où il y a une sorte d'inadéquation. Mauvaise répartition des bômi dans le monde. Il a des problèmes avec la haine, la rancœur, il y a des gens qui n'ont jamais été servis. Alors que il a servi à Kabila et il n'a jamais été servis. 14 ans avec Kabila sans aucune fonction. 13 ans avec lui sans aucune fonction. Bien que il n'y a pas de diplôme dans le Bango, mais ces gens ne pouvaient pas continuer comme ça. Ils ne pouvaient plus continuer, ils étaient fatigués. Mais il n'y a aucun de moi. Vous allez aller où ? Mais il n'y a aucun de moi. Soit exil, soit... Mais alors, aucun exil, il n'y a déjà pourri. Non, il n'y a déjà mal à mouter. Il n'y a pas de pas de faire et il n'y a pas de changer ma propos. Il n'y a pas de pas. c'est pour la République. Non, c'est pour la République. Et puis, il faut une hostilité et une tolérance dans la FCC. Présent de la République, il n'y a pas de consultation. Il n'y a pas de débaucher, qui peut débaucher la journée comme ça ? Qui peut débaucher la journée comme ça devant toutes les caméras du monde ? Qui peut oser faire un débauchage dans le monde ? Tout le monde n'y a pas de débaucher. Peu importe les gens, vous n'êtes plus en position de réprimander les gens. Vous n'êtes plus en position de taper et de frapper sur les gens. Votre posture maintenant, c'est une posture de négociation. Et bien, Jean-Pierre Liyahou a dit « Oh non, il s'est réveillé. » Il s'est réveillé. Comment ? Il s'est réveillé. 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 Un autre ministre a pété un tic, M. Kibasa. Un autre monsieur qui était là, le fils aussi d'un ancien président Yadopeste. Où est le mal ? On me dit « Mais Chibala n'est pas venu. Mais comment vous voulez que Chibala vienne ? » Chibala ne peut pas venir. Chibala ne peut pas. Parce que même Félix Siseké a dit aussi « A-N-N-N-N-N- un groupe cercle en A-Y-E-P. Il ne permettra pas la réconciliation. Ils ne permettront pas. Ils ne permettront pas certaines réconciliations hypocrites. » On le va engoter. Quelqu'un qui a sapé la mémoire de son père, quelqu'un qui a négligé les emblèmes de Lidepeste, qui a même dédoublé Lidepeste, qui a traîné Lidepeste, c'est ridicule. On peut bien le pardonner parce qu'on est croyant, on croit et tout. Mais il savait qu'il ne peut plus venir. Et puis il sait qu'il ne peut s'attendre à rien. De toute façon, Combo n'a rien que vous allez proposer et Félix doit dire « Oui ». Il y a des gens de fond de queue à Tati Nenge Félix pour pouvoir tourner à poste T. Il y a des gens. Alors, ils veulent maintenant entraîner les autres qui n'ont pas de problème. Ils veulent entraîner dans leur camp pour qu'ils aient l'objectif. Et aujourd'hui, certains députés ont compris. Certains députés ont compris. Parce que moi, je vous dis la vérité, je n'ai pas besoin de vous cacher. Il y a des gens au Félix qui disent « Je n'ai pas besoin de vous cacher. » « Jamais ! » « Oye Té ! » « Oye Té ! » Par rapport à « Profondo » et à « Macambo 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 » tant que Félix sera président, ils ne seront pas au pouvoir. Et on peut proposer leur nom même mille fois et aussi me battre. Vous savez, moi, je dis toujours la petite rencontre que j'ai eue avec le chef de l'État, ça m'a quand même permis à comprendre l'homme. Il nous a dit des choses autres mais il a été clair. Il a été clair. Il a été clair sur certains noms, sur certains points. « Ça, même moi, je ne peux pas pardonner. » Ça, c'est sa phrase. « Ça, même moi, je ne peux pas pardonner. » « Ça, même moi, je ne peux pas. » Plus de deux ou trois fois. Il répète la même chose. Le gars est sérieux. Il est non seulement sérieux mais il est serein dans ce qu'il dit. Il pense exactement ce qu'il dit. « Ça, même moi, je ne peux pas vous dire. » « Je ne peux pas vous dire. » « Je ne peux pas vous dire. » « Alors, donc, tu as le choix. » « Tu ne peux pas vous dire. » « La fidélité, c'est la fidélité. » « La fidélité, c'est la fidélité. » « La fidélité, c'est nulle part. » « Nous n'avons plus d'avenir que de rester avec Kabila. » « On ne peut rien faire qu'avec Kabila. » « Moi, c'est le chantage des athées. » Alors qu'il y a d'autres personnes à FCC qui n'ont pas beaucoup de problèmes qui peuvent être récupérés et ils sont en train d'être récupérés. Pas parce qu'on les a débauchés, mais parce qu'eux-mêmes sont eux-mêmes qui vont solliciter. Aujourd'hui, je vous dis même que la notion de la majorité parlementaire s'est posée sous le thé. Cette question de la majorité parlementaire s'est posée sous le thé. Et la question de la dissolution s'est posée sous le thé. Sauf changement à la dernière minute. Mais si le choc se passe dans le même temps qu'on ne peut plus parler de changement ou de situer. ce n'est plus le problème. Ce n'est plus important. Parce que toutes les intelligences ont fait comprendre au sol de l'État que la dissolution ce n'est pas une bonne chose. Ici, vous devez penser à une réqualification, à une réorganisation. Et c'est ce qui va être fait. Donc, moi, je suis très content. Il y a un moment de la fin de la FCC qui s'est émancipé et qui s'est émancipé. Il y a des clashes maintenant sur Facebook. Il y a des clashes sur Twitter. Bangona, bango, vous ne pouvez pas imaginer. Dans la FCC, dans la FCC, dans la FCC. Mais quand on regarde un peu plus loin, on se rend compte que c'est le noyau qui peut perdre. C'est le noyau qui peut perdre qui continue à penser qu'il y a une puissance qui est entraînée dans la tombe. entre-temps, les groupes parlementaires, les partis politiques de façon globale basent au bima. Bangona, bango. Ils quittent le camp. Ils quittent la barque. Mais ils le quittent doucement, silencieusement. Ils ne parlent pas beaucoup. Alors, acceptons un peu quand même quand ça ne marche pas. Acceptons que ça ne marche pas. Acceptons que, à un moment donné, bon... Les consultations, ils ont de la logique. Alors, ils n'ont pas que ça ne marche pas. Ils ne sont pas Ils ne sont pas encore. Ils ne sont pas encore. Ils ne sont pas encore. Que personne ne vous ment que le chef de l'État a dit qu'il a respecté les accords et la FCC. Ils n'ont jamais tenu de propos comme ça. Et puis, de toutes les façons, ces gens-là ont été reçus de la même manière que nous. Le président tient le même discours de la même manière. Ce n'est pas qu'on s'habille, c'est qu'on a respecté l'accord et l'accord et l'EFCC n'a qu'à l'occasion. Le président, d'abord, ce qu'il y a, il y a les saluts du peuple et la loi suprême. Déjà. C'est un message, tu ne peux pas comprendre que c'est un message de rupture. En fait, s'il y a un accord, c'est fini, il n'y a plus d'accord. Et en réalité, l'accord qu'il y a entre l'EFCC et l'EFAC porte des signatures. Signature, il y a Némi Mulan, la signature, et Jean-Marc Kaboun. Ce sont les deux signatures où ils ont comporté l'accord de Rwanda. S'il y a un autre accord, en dehors, il y a un accord alors ça va être un accord verbal. Et Félix l'avait dit clairement. Félix avait dit que oui, il y a eu un accord verbal. L'accord verbal qu'on avait fait avec Kabila, c'était de se mettre ensemble, d'unir nos forces, de coalisser pour aller changer les choses. Mais après, on a dit qu'on allait écrire cet accord-là. Il y a eu un accord de Rwanda entre Kaboun et Némi Mulan. Et je reconnais la puissance congolaise dans Kotewana. Kotewana, c'est la spéculation. Vous pouvez donc spéculer. Mais sur le concret, ça n'existe pas. Le document que M. Kabila va nous sortir, va nous brandir, ça sera ce document-là qui lui fera arrêter si jamais le document comporte des compromissions pour Nambouka. Et c'est ça que les gens devraient comprendre. Ce document-là ne sera pas opposable aux Congolais. Non. Il y a eu un accord de signataires. 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 J'entends les gens raconter des choses. Des choses, vraiment des choses. Moi, je dis non, il faut que l'armée intervienne. Que l'armée intervienne. Quelle armée vous parlez ? Quelle armée ? Vous voyez le général Tchibou et Christian s'aventurait dans ma terreur ? De quelle armée vous parlez ? Vous voyez le général Tchoumba s'amuser dans ma bêtise de Maudelaire ? Il mettrait sa vie en danger. Pourquoi ? Et pourquoi tous ces généraux vont mettre leur vie en danger et vont mettre le pays en péril ? Pourquoi ? Pourquoi ils le feraient ? Pour quel objectif ? Pour gagner quoi ? Non, les Congolais sont quand même des superstitieux. Parfois, à un moment, on se perd d'un cas quoi ? On se perd quand même. Bon, on y va, on y va, on y va. Non, mais frère, le temps, les temps ont changé. Les choses ne sont plus lignes de l'équilibre. Bah, tout le monde va vivre dans ma rêve. Ça veut dire, on t'a donné 200 balles, 300 balles, qu'il y a 2, 3, 4 médias, qu'il y a n'importe quoi. Mais quand vous arrivez dans ces médias-là, heureusement que vous trouvez des journalistes pas équilibrés qui vous laissent raconter des choses. Mais sincèrement, comment voyez-vous les choses ? Comment voyez-vous la pratique ? Dans la pratique, comment voyez-vous un acte de coup d'État ? Comment ça va se passer ? Qui va sponsoriser le coup d'État ? Pour quel but ? Les gens, maintenant, ont compris qu'on a pris le pouvoir, on a tout perdu, et donc, le fait pour nous de tout perdre peut nous pousser à raconter ce qu'on veut raconter. Mais, il y a une débandade côté d'un bango. Il y a une signature pour plus de 350 personnes. Il y a une réunion. Il y a une réunion, il y a 62 personnes. 62 personnes. Mais tant que vous vous avez 70 signatures, toi, tu es rendu compte que vous avez signé deux fois. Vous avez gonflé, malheureusement. Est-ce que vous avez signé deux fois ? Comment vous êtes 62 ? Sur 300 ? Comment vous êtes 60 élus ? Il y a 60 députés. Il y a 60 ou 59 députés. Bon, la marge, pourquoi il y a un temps pour tout ? Ces gens-là, avant, ils ne pouvaient pas agir parce qu'ils avaient le besoin. Est-ce qu'ils pouvaient même, je dirais un mot. Mais aujourd'hui, ils en ont le besoin. Ils n'ont pas... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et comme il y a eu des problèmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...